3 heures du matin, une voiture s'arrête à la station, mais ce n'est pas pour prendre de l'essence. Deux hommes cagoulés entrent arme au poing et foncent vers la caisse. L'employée n'a pas le choix. Elle donne la recette et des cartouches de cigarettes. Les malfaiteurs repartent sans attendre. Le braquage aura duré moins de 20 secondes. L'employée est sous le choc. Elle n'oubliera jamais cette nuit de cauchemar. Ils ont dit jusqu'à 1, 2, 3, dépêche-toi, donne la caisse. Mais voilà, ça passe vite en fait. Le deuxième, ça durerait 10 secondes. J'ai l'impression que ça durera une heure. Pour les braqueurs, le butin est maigre. Un peu plus de 200 euros. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Je pense que l'argent est plus fort que tout pour eux. Je pense toute ma vie, c'est le truc qui reste. Quelques semaines plus tard, une autre station service est braquée, à plusieurs kilomètres de là. Le mode opératoire est presque le même. C'est Patrick qui tenait la caisse cette nuit-là. Il était à un mètre de moi, il me tenait en joue. Il était menaçant ? Oui, celui qui avait l'arme, oui. J'étais surpris, je n'ai pas... Ils m'ont demandé la caisse, je leur ai donné la caisse. Au total, 5 braquages sont commis en moins de 8 mois sur l'autoroute autour de Valence. Tous entre 23h et 6h du matin. Montant total de ces vols à main armée, moins de 3500 euros et quelques cartouches de cigarettes. Qui sont les malfaiteurs qui attaquent ces stations-services ? Une enquête est lancée. Les caméras de surveillance montrent que les braqueurs s'enfuient toujours de la même façon. Pour les gendarmes, c'est la première piste. Les gendarmes de l'autoroute, qui arpentent les voies 24h sur 24, commencent les premières investigations. Les individus arrivent de l'extérieur de l'air de repos, donc ont un accès à l'air de service par des portails prévus à cet effet. Donc en fait, les jeunes, on voit d'ailleurs le grillage. Ici, il est plié, pénétré discrètement. Et ensuite, ils longent le mur de la station. Ils arrivent à la porte d'accès. Ils ouvrent, ils entrent, ils commettent leur méfait. Et ils ressentent aussi rapidement qu'ils sont rentrés. Pour la patrouille de l'autoroute, l'enquête s'arrête là. Elle passe le relais aux hommes de la brigade de recherche, les enquêteurs de la gendarmerie. C'est Christophe qui dirige les investigations. D'abord, il remarque que les braquages sont tous commis dans le même secteur. Sans doute par des gens qui connaissent bien la région. Pour nous, le fait qu'il y ait une répétition des faits visant les mêmes établissements, on a compris qu'on avait affaire à une bande locale. Et non pas des gens qui étaient des itinérants, des gens de passage. Voilà, c'est ce qui nous a fait privilégier cette piste-là. Une bande locale. Mais quelle bande ? Certains témoignages amènent les gendarmes sur des jeunes gens qu'ils connaissent et qui ont déjà un casier judiciaire. Une enquête de proximité et une surveillance téléphonique vont confirmer leur soupçon. Mais bientôt, les braqueurs eux-mêmes vont commettre une énorme erreur. Sur un de leurs braquages, ils abandonnent une cagoule que les gendarmes retrouvent. Elle permettra peut-être d'identifier l'ADN de l'un des voleurs. C'est dans un box pressurisé que la cagoule retrouvée sur un des braquages a été analysée. Objectif, retrouver un cheveu, de la transpiration, un peu de salive, bref, le moindre indice qui permet de déceler un ADN. Toute surface est susceptible, si elle est touchée, de supporter des cellules parcellées qui appartiennent à celui qui l'a touchée. Après analyse, un ADN ressort clairement. C'est bien celui d'un des braqueurs présumés. Les soupçons des enquêteurs se confirment et les investigations se poursuivent. Au bout de quelques semaines, les gendarmes identifient 8 suspects qu'ils doivent interpeller. Le dossier est bouclé. 6h45 du matin, plus de 50 gendarmes sont mobilisés pour interpeller le gang soupçonné de braquer les stations-service de l'autoroute. 8 individus ont été identifiés, répartis dans 5 domiciles différents. Les interpellations se passent en douceur. Les suspects n'opposent aucune résistance. Certains sont encore mineurs, les autres à peine majeurs. Après avoir interpellé les braqueurs présumés, les gendarmes commencent les perquisitions. Ils cherchent les armes, les vêtements ayant servi au braquage, mais aussi les cigarettes et l'argent volé. Pour le moment, rien à signaler. Pour l'instant, les perquisitions sont négatives. Mais les éléments de l'enquête permettent évidemment la garde à vue des intéressés. Pour l'instant, les perquisitions sont négatives.